Pourquoi eux et pas moi ? N'y arriverais-je jamais ? Comment faire mieux ? Pourquoi mes projets sont-ils si pourris ? Vers où dois-je me diriger ? Vais-je réussir un jour ? Qu'est-ce que j'ai encore fait comme merde ? Vous êtes-vous déjà posé des questions sur votre travail ? Ce qu'il vaut ? Ce que vous auriez pu faire différemment ou non ? Si vous avez bien fait de faire tel ou tel projet ? Je vous rassure, tout ça, logiquement, c'est parfaitement normal. C'est simplement ce que l'on appelle de la remise en question. La remise en question, c'est donc s'interroger soi-même. C'est comme le port salut, c'est écrit dessus. La remise en question, c'est se poser des questions. Et c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble dans cette vidéo. Ici, on va s'intéresser à la remise en question dans le cadre d'un projet artistique. On parle quand même de création et de cinéma indépendant sur cette chaîne. Bien sûr, le sujet est bien plus large et plus complexe que les petites pistes qu'on va aborder ici. Mais pour cette vidéo, je voulais un axe que je connais au minimum. Du moins que j'ai assez pratiqué pour vous en parler sans dire trop de conneries. Il faut savoir que la remise en question, c'est quelque chose de totalement logique et de totalement légitime. Quand on fait un métier artistique, la remise en question, c'est quasiment écrit dans le contrat de travail. C'est quasiment une étape obligatoire. Il n'y aurait sans doute pas de création et d'évolution artistique sans remise en question. Comment voulez-vous faire mieux sans vous questionner sur ce que vous faites ? Si vous pensez que vous ne pouvez pas faire mieux, c'est que soit vous êtes un génie ignoré de tous, ou alors c'est que vous faites fausse route. Car la logique veut que l'on peut toujours faire mieux. Même les plus grands passent leur temps à se dire qu'ils peuvent faire mieux et à se remettre en question. Et je pars du principe que si les plus grands prennent le temps de cette réflexion, c'est que moi, qui fais partie des plus petits, je dois aussi aller dans ce sens. Alors se remettre en question, ce n'est pas forcément philosopher sur la vie en mode philosophe grec. On ne vous demande pas forcément d'entrer dans une réflexion intense à vous faire exploser les neurones. Il s'agit simplement de réfléchir sur ce que l'on fait et sur ce que l'on est. On remet donc en question son travail, mais aussi ce que l'on fait humainement. On se remet en question par rapport aux autres, certes, mais aussi par rapport à soi-même. C'est un cheminement mental et personnel. Se demander ce qu'on va manger ce midi, par exemple, je ne suis pas sûr que ce soit de la remise en question. Quand j'ai écrit cette vidéo, je suis parti dans différentes réflexions et dans différentes directions, en me demandant comment je pouvais aborder ce sujet qui est si vaste. Et je me suis rendu compte qu'assez schématiquement, on pouvait remarquer deux types de remise en question. Donc, pour caricaturer grossièrement, on peut dire qu'il existe deux types de remise en question. La positive et la négative. La remise en question négative, c'est celle qui vous pourrit le cerveau, qui ne fait que ressortir les mauvaises choses. La moindre question qu'on va se poser aura une tendance péjorative. Ces questions vous tireront vers le bas. Généralement, les questions qu'on se pose dans ce cas-là, elles ont toutes une négation dans leur intitulé. Alors, ce n'est pas une science exacte, mais on y retrouve pas mal de traces de cette négativité. Pourquoi n'ai-je pas fait ça ? Si seulement j'avais fait comme ça, pourquoi n'ai-je pas pris cette direction ? Voilà le genre de choses qui sort de nos cerveaux torturés lors de ces remises en question. Généralement, en plus, ce sont des questions auxquelles il est très difficile d'apporter une réponse, voire impossible. Mais ces questions, c'est légitime, on se les pose, et on peut s'embourber dans la négativité. Plus on se pose ce type de questions, et plus des nouvelles apparaissent. Et plus on pense en fait que ces questions, elles ont du sens et elles sont logiques. Bref, c'est le serpent qui se mord la queue, et on rentre vite dans cette boucle infernale. Au fur et à mesure, on est donc bien enmitouflé dans sa galère et dans sa complainte. C'est comme un compagnon qui nous tient chaud. Et souvent, le pire, c'est qu'on s'en rend pas compte, et qu'on y est bien. Mais bordel, qu'est-ce que ces traîtres ? Il faut essayer de quitter cet état dès que possible. Car il est quand même un peu destructeur. Il n'apporte pas grand-chose à part du négatif, auquel on n'a aucun remède. Donc, quand vous vous posez des questions comme ça, un peu négatives, petit conseil d'amis, essayez de les fuir. En ricochet, à la réflexion, il existe donc une remise en question qui peut être plus forte, plus porteuse, plus intéressante. Il ne s'agit pas ici de la remise en question où vous vous rabaissez. Sans aller jusqu'à vous rabaissez, je dirais vous sous-estimer. Là, je dirais qu'il s'agit de douter, mais de douter positivement. On se pose les bonnes questions, celles qui aident à avancer et à progresser. Comment puis-je m'améliorer ? Comment faire mieux lors d'un prochain projet ? Qu'est-ce qui a peut-être un peu cloché chez moi que je pourrais corriger lors de la prochaine tentative ? La différence avec la remise en question précédente est infime. Mais comme vous le voyez, les questionnements sont plus ouverts, plus positifs. Ici, on ne se dénigre pas. Il s'agit simplement d'avancer et de faire mieux. On parle donc de progression et non de régression par la négativité. Ça ne veut pas dire, bien sûr, que tout ce qu'on avait fait avant était parfait et qu'il n'y a aucun changement à apporter à son travail ou à son comportement. Mais ces changements arrivent ici d'une manière plus sereine et même plus saine. Plus qu'à un simple questionnement, une remise en question doit être un tremplin vers quelque chose de meilleur. Quel pourrait être l'intérêt de se mettre dans des états pas possibles pour ne pas avancer ni progresser ? Quitte à se prendre la tête et à se questionner de manière profonde, autant le faire dans un but positif et de progression. Je n'ai jamais compris, et j'en fais partie, ces gens qui se posent trop de questions en se disant que rien ne va et tout est pourri. Et j'en rappelle, j'en fais partie de ces gens-là. Ce qui est fou, c'est que moi qui dis ça dans cette vidéo, je le fais en permanence. Avec cette vidéo, je ne veux pas jouer au coach à deux balles. Je ne suis pas là pour vous donner des conseils ou encore moins des consignes. Juste si ça peut déclencher une petite réflexion, ce sera déjà très bien. C'est peut-être ça le but des vidéos de ma chaîne d'ailleurs, déclencher des petites réflexions. C'est une réflexion ici, tout ce qu'il y a de plus personnel. Mais je pense qu'on passe quand même tous par là, à se questionner sur nous-mêmes. Et ces remises en question, c'est aussi souvent nous amener à nous demander si on est à notre place. Être à notre place ou non, ça, ça a un nom. Ça s'appelle la légitimité. Et souvent, la remise en question, ça mène à s'interroger sur sa propre légitimité. Aussi bien au travail que dans sa vie personnelle. Et tout ça, ça nous amène donc à nous interroger sur un autre sujet. Être légitime. Et ce que je vous propose, c'est que cette réflexion sur la légitimité, on la continue dans la prochaine vidéo. Voilà donc pour cette première petite vidéo de réflexion sur la remise en question. La suite arrivera donc la semaine prochaine. Si vous ne voulez pas la louper, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à y mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao !